Bonsoir, bienvenue à bord d'Arkema, le trimaran de la Lourou-Kérol, dans le journal de La Solitaire. Ce soir, le deuxième épisode de la série consacrée à Clément Salles. Le meilleur souvenir de La Solitaire signé ce soir, Claire Pruveau. Mais tout de suite, l'arrivée d'Arkema, le trimaran de la Lourou-Kérol, c'était cet après-midi à Bordeaux. La Garonne paraît presque étroite pour les 15 mètres de large d'Arkema. Le trimaran de la Lourou-Kérol s'apprête à passer pour la première fois le pont Chabond-Delmas. Un joli moment pour le skipper Medocain qui rejoint l'espace de quelques heures la flotte des Figaro. La Lourou-Kérol n'a jamais couru sur La Solitaire, préférant les sensations du grand large en multicoque. La course en elle-même est vraiment super intéressante. Le format est vraiment génial. Mais voilà, après le support en lui-même, aujourd'hui, ne m'attire pas plus que ça. Par contre, je connais bien les gens qui y participent parce qu'on a souvent les mêmes parcours et on navigue très souvent ensemble. La Lourou-Kérol restera au ponton parlier jusqu'à mercredi, puis retour à Port-Médoc pour reprendre les entraînements avant la Jacques-Vabre en octobre prochain. La Solitaire du Figaro est certainement la course monotypique la plus difficile du circuit. Les bateaux sont parfaitement identiques, c'est donc le talent des skippers qui fait la différence. Après le départ de Bordeaux, quatre étapes. L'Espagne, la Bretagne, puis la traversée direction l'Angleterre, et enfin le final vers Dieppe et la Normandie. C'est des étapes qui sont très longues et c'est peut-être plus dans la durée que ça va être compliqué parce que reprendre le départ d'une troisième étape après en avoir fait deux qui sont déjà costauds et après une quatrième qui est encore relativement longue, ça va être usant. Mais au-delà du parcours, c'est certainement la variété de la navigation qui rend la Solitaire si mythique aux yeux des skippers. Son format qui allie aussi bien du parcours technique en début de course que de la course côtière, beaucoup de passages d'îles, d'évent, de proches de la côte et puis de la course océanique, donc des formats un peu au large pendant plusieurs jours. Donc c'est cette variété qui est très intéressante. En 2014, Clément Salles avait terminé à la 29e place pour sa première participation à la Solitaire du Figaro. Mon meilleur souvenir sur la Solitaire, je dirais que c'est vraiment mon année de bisous, donc en 2013. Sur cette étape, moi ce qui m'avait marquée, c'était le premier gros coup de vent qu'on avait eu avec 40 nœuds sous spi au Cap Finistère. Et donc là, on avait eu vraiment des conditions assez difficiles que je n'avais pas connues auparavant. Et c'est vrai que ça avait été difficile à gérer dans une nuit noire, avec quand même pas mal de stress par rapport à ça. Et finalement, ça s'était plutôt bien passé au contraire, parce que j'avais essayé de gérer au niveau du matériel. Et puis la suite de l'étape, en fait, avait redistribué pas mal des cartes. Donc j'avais vraiment un super souvenir de cette première étape 2013, où j'avais dû terminer 22e du classement général en arrivant à Porto. Et voilà, c'est vraiment gravé dans ma mémoire. C'est la fin de ce journal. Merci, très bonne soirée à tous et bon vent.